bonsoir bonsoir les camarades bonsoir les amis connaissez vous connaissez vous on va faire un léger direct de 20 minutes on va essayer de parler un peu à nos parents du nord parce que depuis là nous attendons à savoir aider ça vient pas soit tous saluer connaissez vous partager on va essayer de causer juste quelques minutes il va pas pas saluer mon frère bonsoir bonsoir à tous soyez les bienvenus partagez ceux qui peuvent partagez ceux qui peuvent pas partagez salue man pour que je vous salue aussi c'est important est-ce que nous fons une famille en tivoire y'a pas de trahéjan donnez-moi juste une seconde soyez les bienvenus ouais mon frère brunozier oui jacques et de vraiment y'a longtemps d'ailleurs mon vieux soyez salue soyez tous salue vous qui êtes la vraiment partagez brunozier alors là donnez-moi un seconde 1 1 2 une 1 C'est parti. Salut, salut, salut les amis, salut la famille, moi c'est le poésin Lota, je m'invite cette nuit chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne et particulièrement la lutte panafricaine. Oui, ce soir je voulais partager avec vous cette histoire de nos parents du Nord, nos frères du Nord qui ont refusé de recevoir le PPACI et jusque là qui n'ont pas encore demandé des excuses pour cette action qui a été, je peux dire maladroit ou je ne sais pas trop, comment je peux appeler ça, qui a été anti-démocratique ou anti-reunification ou anti, je ne sais pas, paix et tout ce qui va avec. Mais jusque là, ça fait deux jours, j'attends hier, j'étais là, j'attendais toujours, j'espérais que nos parents du Nord se réveillent et viennent demander des excuses au président Laurent Gbagbo et particulièrement au PPACI. Mais je n'ai pas vu ça, je n'ai pas vu nos parents se mettre en genoux, nous n'avons pas demandé qu'ils se mettent en genoux, c'est trop humilié. Mais des fois au moins c'est un rapport où le gouvernement peut dire qu'ils ne sont pas d'accord avec cette action qui a eu lieu. Mais jusque là, j'attends, j'attends, je ne vois rien, je n'entends rien, j'ai vu des rescapés comme Charles Bleu Goudet, ce fanfaron là qui a fait un direct, si ça, je ne suis pas d'accord, moi mais je vais aller au Nord, ce n'est pas ça que nous attendons. Nous attendons que nos parents du Nord, nos frères du Nord, nous disent pourquoi est-ce qu'ils ont interdit Stéphane Kipré de partir dans ces différentes villes du Nord. Parce que, mine de rien, je pense que nous sommes en mode réconciliation et comme nous sommes en mode réconciliation, je pense que ça pouvait être facile pour tout le monde de partir du Nord-Sud parce que la Côte d'Ivoire n'est plus divisée. Comme sous Alassandra Mawattara, où Soro Guillaume, son bon petit, était le chef rebelle qui était chargé de prendre soin de nos parents, de boquer un montant. Ce temps est révolu. Soro Guillaume, aujourd'hui, en train de faire les choukouya en Turquie, en train de vendre les shawama en Turquie. Mais c'est du passé. Mais quand on dit que c'est du passé, nous qui sommes restés là, nous qui sommes là en Côte d'Ivoire, nous qui sommes en action, nous qui faisons encore la politique, on veut voir une politique saine. On veut voir une Côte d'Ivoire où les Ivoiriens peuvent se parler. On veut voir une Côte d'Ivoire où moi, je peux, en tant que gros, partir dans le Nord de la Côte d'Ivoire, faire un meeting. Il peut ne pas avoir du monde, il peut avoir du monde. Tout ça dépend de mon influence sur la zone donnée où je me rends pour parler. Vous comprenez ? On peut dire qu'Alassandra Mawattara est parti à Saint-Fra, mais à Saint-Fra, il y a eu du monde pour venir l'accueillir. Tout le monde n'est pas d'accord qu'Alassandra Mawattara vienne à Saint-Fra. Tous les gourous ne sont pas à 100% avec Alassandra Mawattara. Mais il y a des gens qui habitent là-bas à Saint-Fra, à Saint-Fra, à Blanfa, à Boisflé, qui veulent voir l'accueillir à Saint-Draman Mawattara, qui veulent rencontrer l'accueillir à Saint-Draman Mawattara. Ce ne sont pas forcément des gourous, il y a des Bukinabés qui sont sortis des forêts pour aller voir l'accueillir à Saint-Draman Mawattara. Mais tout ce monde-là, ce n'est pas écrit sur le front, je suis gourou, je suis Bukinabé. C'est la Côte d'Ivoire qui est sortie pour venir voir l'accueillir à Saint-Draman Mawattara à Saint-Fra. Donc c'est la même chose. Donc quand on donne l'opportunité à l'opposition de s'exprimer, mais ils peuvent s'exprimer. Dans un meeting, on n'est pas obligé d'être d'accord avec ce qu'ils disent. Ils disent oui, oui, après vous, levez-vous, partez à la maison, mais vous qui n'avez même pas le temps de venir à ce meeting, vous ne venez pas vous rester chez vous. Donc ce soir, je voulais parler à Kakabé, comme vous avez vu, celui qui a été ministre par procuration, ou bien qui a été ministre par récompense, qui a été ministre parce qu'il a trahi la Côte d'Ivoire, celui-là même qui a fait plus de 80 morts parce qu'il a été candidat. C'est-à-dire que dans une élection où il n'y avait pas d'enjeu majeur, parce qu'à la Saint-Draman Mawattara, n'étant pas éligible, il a fallu que Kakabé le soutienne pour que lui soit aujourd'hui, soit disant entre guillemets, ministre de la Réconciliation. Depuis, j'attendais que Kakabé nous dise, lui, le ministre de la Réconciliation, qu'est-ce qu'il pense de cette action-là ? Qu'est-ce qu'il dit de cette action-là ? Et lui étant dans le gouvernement de la Saint-Draman Mawattara, quelle est l'action qu'il prévoit entreprendre pour ce genre d'action-là ? Parce que nous avons vu, moi j'ai vu en Inbox que Kakabé venait ici, en Allemagne, le 25 et le 26 à Cologne. C'est-à-dire qu'il vient le 25 en bout et le 26 en Cologne. C'est-à-dire que lui vient en Allemagne pour régler une histoire de réconciliation nationale, pour parler de réconciliation nationale. Alors que là où il est actuellement en Côte d'Ivoire, il a pris son temps, son cotège pour aller voir Henri Konabédier. À Daoukro. Mais il ne peut pas prendre ces mêmes voitures-là pour partir au nord pour dire à nos parents du nord, je suis le ministre de la Réconciliation. Ce que j'ai vu là, ce n'est pas bien pour la réconciliation. Parce que si Stéphane Kipré est interdit de faire des meetings au nord, ça peut être la même chose pour Touré Mamadou à Dalois. Ça peut être la même chose pour Kodé, je ne sais quoi, à Vavoie. Ça peut être la même chose pour Souleymane Diawara à Bois-Flet. Ça peut être la même chose, mais la Côte d'Ivoire ne va plus se retrouver parce que si nous allons à ce rythme-là, parce que nous, je peux dire que c'est rare de voir un sudiste aller dans le fief du nord pour dire que je suis candidat. On sait que les nordistes, majoritairement, ils sont xénophobes. C'est normal parce que tu ne peux pas venir diriger une région, une ville, un village, mais où tu ne parles pas les langues. Tu ne peux pas dire que tu es un gourou, tu vas être candidat chez les Koyaga, tu ne comprends pas les Koyaga et puis tu veux les diriger. Je ne parle pas des du nord, je dis bien des Ivoiriens du nord. Mais quand tu es Ivoirien et que tu ne vas pas au nord, cela ne veut pas dire que tu ne vois pas le nord. Cela ne veut pas dire que même les fils du nord eux-mêmes, qui doivent nous emmener à partir au nord, mais ils ne vont pas au nord. Ils ne font pas la promotion du nord. La seule promotion du nord que nous avons, c'est la rébellion, c'est le découpage des têtes, c'est les agressions, c'est les vols. C'est vrai que cette mauvaise image que nous autres enfants du sud avons de nos frères du nord, elle est très mauvaise. Elle est tellement mauvaise que je ne me vois pas moi en train de prendre mes vacances pour aller au nord, tu vois. Mais vous devez nous emmener, nous autres, à aller au nord. Vous devez nous encourager à aller au nord. Vous devez faire la promotion du nord. Vous devez démontrer aux Ivoiriens du sud que le nord, c'est un lieu touristique. Le nord, ce sont des belles villes. Le nord, il y a tout pour plaire. Il y a les anakades, il y a le canne à sucre, il y a toutes ces choses-là que un enfant du sud doit aller voir au nord. Moi, souvent, ça me fait de la peine, parce qu'au PPCI, il y a beaucoup de nordistes. Mais nos parents qui sont au PPCI et qui sont dans le nordiste, qui sont des nordistes et qui sont du nord, ils ne nous font pas la promotion du nord. Ils ne sont pas candidats au nord. Ils ne démontrent pas qu'au nord, eux qui sont avec nous au PPCI, ils sont capables de, nous autres, nous amener à aller au nord. Nous encourager à aller visiter le nord. Parce que quand tu ne connais pas quelque chose, il y a des préjugés qui ne sont pas bien. Mais nous avons besoin de connaître le nord. Nous avons besoin de parler à nos frères du nord. Moi, j'ai des frères du nord qui rentrent dans mon inbox et qui m'insultent et après, nous devenons des amis. Mais ce n'est pas parce que nous devenons des amis que nous sommes obligés d'être des ennemis. C'est parce que moi, je ne connaissais pas le nord. Quand j'entends parler du nord, soit c'est des agressions, c'est des tueries, c'est des injures, c'est des anéries. C'est des trucs qui viennent du nord constamment et qui, moi, me font un peu bizarre. Parce que je me dis que la Côte d'Ivoire, c'est 60 ethnies. Mais si la Côte d'Ivoire est 60 ethnies, c'est que les 59 autres ethnies, ils peuvent aller au nord. Il n'y a rien. On ne peut aller au nord. À Boifle, il y a les Djoulabougou partout. À Divo, il y a Djoulabougou. À Daoukro, il y a Djoulabougou. Partout, il y a Djoulabougou. Mais il y a Djoulabougou qu'il y a là. C'est Djoulabougou qui habite dedans. Djoulabougou, ce n'est pas forcément nordiste. Et Liverpool, il y a des euros, regarde. Putain, l'Ivoire. C'est un footballeur. C'est plus fort que moi. C'est un senti comme ça. Mais je vais dire à nos parents du nord, vous qui êtes au PPSI, démontrez-nous, aidez-nous à aimer le nord. Parce que regardez un peu l'image que les gens ont du nord. Elle n'est pas trop jolie. Ce n'est pas réticent. Ce n'est pas... Je ne sais pas comment vous dire ça. Comment vous décrire. Moi, c'est peut-être 100% d'Ivoirien du sud. Quand tu vas leur poser une question de savoir. Est-ce qu'ils aimeraient aller passer ses vacances au nord? Il ne serait-ce que deux jours passés au nord. Ils vont te dire non. Moi, je vais aller à San Pedro. Je vais aller à Bidjan. Je vais aller dans la Maraoué. Mais personne d'entre ces Ivoiriens du sud, là, ils veulent aller au nord. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne connaissent pas le nord. Mais ceux qui sont nos parents, qui sont au PPSI, qui sont dans le nord, qui sont du nord, mais ne font pas la promotion du nord. Ils ne nous démontrent pas que le nord, là, c'est un lieu accessible. Nous qui sommes là, là, nous avons des idées floues du nord. Et ce n'est jamais de bonnes idées, c'est des mauvaises idées. C'est des images qui sont peut-être dépassées. Mais avoir ces gens d'action, là, qui se sont passés à 20 tiers, là, on se dit que l'image qu'on a, là, elle n'a pas encore changé. Mais si tu t'appelles Kakabé, et que toi, ton rôle, c'est d'emmener la réconciliation, quand tu vois ce genre d'action, mais tu cours en même temps, tu vas là-bas et tu dis, ah, les amis, je suis l'envoyé dans la cendre de Raman Ouattara, j'ai été nommé ministre pour parler de réconciliation. Ce que je viens de voir avec mes yeux, ce n'est pas bien, vous ne devez pas emmener les autres frères du sud à avoir peur de vous. Ce n'est pas parce qu'on a peur de vous en tant qu'être humain, mais on a peur de vous parce qu'on ne vous connaît pas. Mais quand on s'approche de vous pour vous connaître, vous êtes toujours dans cette gamme-là, dans cette animosité-là. Vous êtes toujours des êtres prêts à agresser les autres. Vous êtes toujours prêts à faire du mal aux gens. Vous êtes de ces gens, des personnes qu'on peut appeler des sauvages. Mais vous êtes des Ivoiriens. Vous pouvez comprendre que nous, là, on a soif de vous connaître. Vous savez, quand moi, j'étais petit, dans ma classe, là, dans mon école, on avait un camarade qui avait un petit gilier par balle sur lequel il y avait le couru comme ça, on dit qu'il était courugoulé. Mais c'était génie. Mais nous, comme on n'étudiait pas à jouer au football, on disait constamment, non, c'est son médicament qui fait qu'il est intelligent. Vous voyez, nous, on a des idées arrêtées du Nord. Et ça, c'est depuis notre enfance. Mais, c'était plutôt du côté de genre, fétichisme. C'était du genre, oui, les Nordistes, ils font les fétiches. Oui, les Nordistes, balle, rentre pas. c'est des petits trucs qu'on avait en tête et on a grandi avec. Mais quand la rébellion est venue et que les Nordistes nous détestaient et même ceux qui étaient à Bidjan, ils nous agressaient. Ceux qui étaient dans la diaspora, ils agressaient. C'est-à-dire que cette image des Nordistes qui tuent, qui empoisonnent, qui font du mal, c'est toujours dans les Ivoiriens du Sud. Donc, quand tu tapais KKB et que tu sais que les Nordistes, ils ont un passé vraiment très lourd, médiocre, très mauvais, méchant, dangereux même pour la cohésion sociale, quand tu vois ce genre d'action, je pense que tu devrais prendre ta voiture, courir ou aller en hélicoptère comme ils nous ont fait pendant les élections, pendant les campagnes où il n'y a pas de route, tu vas en hélicoptère. Mais tu vas en hélicoptère là-bas, tu descends et puis tu dis aux gens là, bon, je suis arrivé, je suis l'envoyé de la centre de Mawattara, ce que nous avons vu à la télé, ce que nous avons vu sur nos téléphones, ce que nous avons vu sur les différents réseaux sociaux, ce n'est pas joli pour la Côte d'Ivoire. Je suis le ministre de la Réconciliation, je suis chargé de réconcilier les Ivoiriens. Mon rôle, c'est de vous emmener à laisser les autres vous parler parce que celui qu'on appelle Stéphane Kipré, le PPSI qui est le parti du président Laurent Gbagbo, il n'a jamais pris les armes pour quoi que ce soit. Le président Laurent Gbagbo que nous on connaît là, il ne sait pas prononcer le mot Kalashnikov dans sa bouche. Depuis que moi je regarde les vidéos du président Laurent Gbagbo, je n'ai jamais entendu que nous allons prendre les armes. Peu importe, il a toujours choisi le dialogue et même quand il était au pouvoir et qu'il avait l'opportunité, la possibilité de prendre les armes pour attaquer le nord et tuer tous les fils du nord comme Draman Ouattara est en train de le faire à ce moment-là. Il a toujours dit « Dialoguons ». Mais celui-là qui dialogue, comment comprendre que son parti politique va au nord et il est pourchassé comme si c'était Soro Guillaume ou je ne sais pas ou Alassane ou Alassane Draman Ouattara qui était allé faire campagne au nord. Mais c'est ceux-là qui ont pris les armes pour tuer les Ivoiriens. Ce n'est pas le PPSCI, ce n'est pas Gbagbo Laurent, ce n'est pas Stéphane Kipré. Nous avons l'intention d'avoir une réconciliation vraie. Nous voulons aller en 2025 avec une Côte d'Ivoire unifiée parce que la guerre qu'il y a eu en Côte d'Ivoire nous a mis en retard près de 13 ans. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est super endettée. J'ai vu une vidéo du RDR pour ne pas dire le RHDP qui disait que oui, c'est parce que les blancs aiment trop le visage d'Alassane Draman Ouattara c'est pour cela qu'on lui donne le crédit à plus de 3 000 milliards. C'est vrai qu'il dit des choses pour les idiots, c'est-à-dire pour les gens qui n'ont pas fait d'études, qui sont un peu cons. Parce que quand tu prends le crédit tu dois rembourser. L'argent qu'on nous donne près de 3 000 milliards ce n'est pas gratuit c'est à rembourser. Mais qu'est-ce qu'Alassane Draman Ouattara a prévu pour rembourser ces 3 000 milliards ? Parce que son mandat est fini. Mais la Banque mondiale continue à lui donner de l'argent. Parce que l'objectif qu'on veut chercher derrière ces gens de crédit là c'est de mettre la Côte d'Ivoire à genoux. C'est de s'arranger de tout sorte que la Côte d'Ivoire les Ivoiriens fiers que nous sommes nous ne soyons plus fiers et que nous soyons un pays PPTE. C'est-à-dire que si Bago vient là pour pouvoir rembourser les 3 000 milliards il va encore dire aux Ivoiriens serrer la ceinture. Parce que un vrai économiste quelqu'un qui pense à son pays il ne peut pas vivre en essayant de vivre d'amener son pays à vivre dans la pauvreté éternellement. Un pays PPTE ne peut jamais être un pays émergent. A plus fort raison un pays développé. Ce n'est pas parce que vous avez construit des grattes ciels que vous êtes développés. C'est à force d'industrialiser votre pays qu'on dit oui ce pays l'est développé. C'est les industries qui changent la porte-monnaie des différentes populations dans les différents pays. Les pays comme le Brésil mais ils sont en train de devenir émergents. Des pays comme l'Egypte aujourd'hui ils payent des missiles avec la Russie. Mais la Côte d'Ivoire est-ce qu'on peut le faire ? Je ne pense pas. Mais l'Egypte a sa monnaie. Le Brésil a sa monnaie. La Tunisie où on m'attraite nos parents ils ont la monnaie. C'est vrai que nous là on fait tout pour ne même pas progresser. On nous dit oui c'est parce que le visage de la Sandra Mawattara est trop beau c'est parce que les blancs lui donnent le crédit. Mais vous savez très bien qu'il y a un adage qui dit les pays n'ont pas d'amis ils n'ont que des intérêts. Donc quel est l'intérêt des Européens la Banque mondiale le FMI en prêtant près de 3000 milliards à la Côte d'Ivoire ? Quel est leur intérêt ? Expliquez-moi. Parce qu'un pays qui a défaut des paiements on ne peut plus leur prêter de crédit. On peut dire bon restructurez votre économie ou bien je ne sais pas le train de vie de vos différents gouvernements mais ils ne le font pas. Ils vivent 100 milliards à l'heure. À la Sandra Mawattara lui seul il touche près de 350 365 milliards par an. C'est-à-dire qu'un jour fait 1 milliard. Alors que vous ne pouvez pas imaginer qu'est-ce que 1 milliard peut faire en Côte d'Ivoire. Donc si tu t'appelles Kakabé et que ton objectif n'est pas de réconcilier les Ivoiriens mais ça sert à quoi de payer un billet d'avion pour venir en Allemagne dans 5 jours ? Ça sert à quoi de venir ici en Allemagne pour dire aux gens qui sont en Allemagne qui vivent ensemble parce qu'ici là moi je ne suis jamais sorti dans la rue et puis entendre que oui toi tu es PPACI on va t'agresser lui là il est du GPS il est RHDP il va t'agresser parce que tu es PPACI non ! Ici là chacun va chercher son tiers chacun se préoccupe de sa famille chacun fait sa politique dans sa famille politique ici là on n'agresse pas les gens parce que quand tu agresses quelqu'un on ne va pas te dire c'est dans ta boîte à lettres que tu vas recevoir ton agression que tu viens de faire ici là le policier il ne te parle pas il prend ton encement c'est dans ta boîte à lettres que tu vas recevoir tes actes que tu as commises dehors donc simplement pour vous dire qu'au lieu qu'il se presse lui Kakabé ministre par éthérif ou bien ministre par procuration ou bien ministre par faveur ministre assassin ministre qui a permis qu'il ait 80 morts en Côte d'Ivoire ministre qui a trahi toute une nation pour faire de l'ascendrement celui-là qui a fait trois mandats successifs sans qu'il n'y ait de guerre en Côte d'Ivoire au lieu que tu payes un billet d'avion pour venir ici moi je veux bien que tu ailles au nord d'abord dis à nos parents du nord je suis le ministre de la réconciliation et après tu prends ton billet et tu viens ici en Allemagne parce que si tu ne le fais pas moi je vais te poser cette question là je vais te le poser cette question là et je veux que tu enregistres ça tu ne peux pas laisser des Ivoiriens comme tu vois là-bas qui ne se parlent pas qui ne veulent même pas entendre l'autre lui parler mais nous ne sommes pas en guerre le PPCI n'a jamais fait de tentative d'assassinat contre nos parents du nord le PPCI n'a jamais eu l'intention d'exterminer les enfants du nord à plus fort raison le président Laurent Gbagbo qui n'a jamais pris les armes ni contre Draman ni contre Oufoué ni contre Bédier il a toujours dit que si les Ivoiriens sont murs politiquement nous allons changer les choses la Côte d'Ivoire aujourd'hui est mure politiquement et vous voyez aujourd'hui quand Kone Katina sort quand Damana Picasso sort quand vous voyez Stéphane Kipra sortir dans le nord il y a du monde qui vient ce monde là avant il ne pouvait pas sortir parce que la politique avant sous Draman Ouattara quand il était opposant il s'est victimisé matin midi soir il ne faisait pas la politique il faisait l'art de se victimiser et c'est ce que aujourd'hui les gens du RHDP ils ont ça dans leur mémoire c'est-à-dire que tellement ils ont mis dans leur tête qu'ils sont des victimes jusqu'à aujourd'hui ils sont au pouvoir mais ils continuent toujours de penser qu'ils sont victimes du président Laurent Gbagbo ça fait 13 ans que le président Laurent Gbagbo n'est plus au pouvoir mais jusqu'à présent ils ont cette mentalité cette idéologie cette manière de penser que le président Laurent Gbagbo elle est bourreau mais vous ne pouvez pas être au pouvoir et en même temps être victime au contraire c'est celui-là qui est au pouvoir qui dicte les choses donc quand vous êtes au pouvoir vous devez écouter l'opposition vous devez donner l'opportunité à l'opposition de vous parler vous devez vous asseoir écouter l'opposition vous êtes au pouvoir vous avez le pouvoir vous avez les armes vous avez la force vous avez tout ce qu'il faut mais ce qui vous manque c'est l'intelligence de comprendre que la politique ce n'est pas la guerre la politique ce n'est pas l'art d'agresser l'autre la politique ce n'est pas se taper la poitrine et après ne rien faire la politique c'est de pouvoir écouter l'autre échanger avec l'autre quand j'échange avec les RDR qui m'insultent ce n'est pas parce que je n'ai rien à faire de mon temps non loin de là je change parce que je me dis que celui-là il est Ivoirien il n'a pas encore compris il faut que j'aille l'évangéliser mon rôle là c'est d'amener tous les nordistes au PPACI mon rôle là ce n'est pas d'insulter les nordistes loin de là c'est nos parents les Sénufo les Koyaga les Tambana c'est nos parents eux là je les appelle les nordistes ce ne sont pas les Jula les Jula dont je parle c'est les comment on dit oh Adama Bitogo c'est les comme les tous les tous les Jula j'ai oublié les noms j'ai oublié les Toure Mamadou c'est ceux-là que moi j'appelle Jula parce que leurs parents sont des Maliens ils sont devenus Ivoiriens par procuration ils sont devenus Ivoiriens parce qu'ils ont payé des extraits de naissance ils sont devenus Ivoiriens comme Alassandre Ouattara ils sont dans la Sandraman Ouattara Alassand Ouattara sans jamais avoir demandé la nationalité Ivoirienne et c'est le cas de beaucoup d'entre eux c'est ceux-là que moi j'appelle les Jula sinon les nordistes de Côte d'Ivoire je les appelle les Koyaga les Tagwana les Lobby les Gemini les tous les noms que vous voulez les Mahokas c'est les nordistes ceux-là c'est les Ivoiriens des Souches ça me fait de la peine quand on chasse un Ivoirien des Souches dans des endroits où des Ivoiriens des Souches habitent je me dis que vous êtes pris en otage mais quand est-ce que ça va s'arrêter quand est-ce que vous allez vous rendre compte que vous faites du mal à vos frères du sud je vous ai dit d'entrer vous ne nous donnez pas l'opportunité le courage l'envie de partir au nord quand on voit ces gens d'action on se dit si je vais on peut m'agresser si je vais on peut me tuer si je vais il faut me gonger si je vais c'est qu'on a des préjugés contre vous ce n'est pas parce que vous êtes comme Alassandra Ouattara sanguinaire vous êtes des gens normaux parmi vous il y a des gens qui sont PPSI mais ils sont minoritaires mais est-ce qu'ils font le job la question là je disais tout à l'heure nos parents qui sont PPSI qui sont du nord est-ce qu'ils font le job moi je parle du PPSI dans la Maraoué et de passage je vous l'ai dit merci à tous mes parents de Nélangourou surtout mon frère Chambi vice-président saluer mon frère Touvolibi Pacom et toutes ces personnes je vous salue de passage simplement pour vous dire que tu es entre tes parents tu fais la promotion du parti politique là où tu te trouves mais vous devez faire la promotion du PPSI auprès de vos parents il y a des nordistes qui m'ont appelé en disant oui toi tu insutes les douleurs moi je suis du PPSI je ne veux pas que tu insutes les douleurs il a dit mais si tu es du PPSI comment tu peux moi me dire que Stéphane qui prétient un de notre peut aller chez vous et on lui dit que tu ne fais pas le meeting ici et il n'y a personne pour s'imposer c'est-à-dire qu'il est livré à lui seul la seule personne qui le protégeait c'était ceux à qui il est venu ce jour-là mais où étaient nos parents PPSI qui étaient au nord c'est-à-dire que si vous faites le job en temps normal quand un gars comme Stéphane Kipré arrive dans une région du nord les PPSI du nord étant là-bas devraient être d'abord le premier bouclier pour protéger notre frère Stéphane Kipré mais les gens qu'on devait voir là-bas pour dire que oui je suis là qu'on est catinant ils devaient aller là-bas pour vous expliquer ils devaient être le premier bouclier du PPSI dans le nord ils devaient dire à nos parents du nord vous voyez je suis le fils du nord Babo n'est pas méchant je suis avec Babo je vis avec Babo je parle au nom du président Laurent Babo Babo n'est pas violent la femme du président Laurent Babo s'appelle Nadie Babo elle vient du nord mais le président Laurent Babo il n'a jamais été violent et il ne le sera jamais c'est pour cela vous avez vu sous la gouvernance du président Laurent Babo il y a eu plein 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 de politiciens mais soit à la Sandraman Ouattara tous les politiciens se sont tous ralliés sous Babo Laurent il y avait des pléthores d'oppositions mais soit à la Sandraman Ouattara tout le monde s'est rallié aujourd'hui en Côte d'Ivoire quand il y a un dépanneur qui gagne les élections d'ici 2-3 mois si tu ne te rallies pas soit on s'arrange à te tuer comme ils ont fait avec le maire de Bois-Flair soit on t'empoisonne c'est tout ça là que notre frère Khalou Bonamati a vu il s'est rallié parce qu'il voulait sécuriser son placalie mais le placalie lui a vraiment glissé dans la main au point qu'il n'est même pas candidat à sa propre réélection dans une zone qui lui est acquis à 100% c'est-à-dire que ce n'est pas le manque de respect ce n'est pas parce que les gens du RHDP ils ont du mépris pour nous ce n'est pas parce que ils veulent nous coloniser et que ça va envoyer tôt ou tard une guerre je vous le dis je le pense et c'est une réalité si le RHDP n'arrête pas de vouloir coloniser les autres peuples en essayant de parachuter les Joulas partout dans toutes les régions du sud mais faudrait qu'ils s'arrêtent et qu'ils réfléchissent un peu faudrait qu'ils se disent qu'à force de mettre constamment des nordistes partout les gens du sud ils vont finir par se revolter et chasser tous ces fils du nord des Joulas qui sont au sud allez chez vous parce que trop c'est trop et si vous ne faites pas attention à ça dans les années à venir vous allez entendre qu'en Côte d'Ivoire il y a eu des génocides dans des différents endroits vous savez au sud il y a des gens qui sont très ils sont radicaux d'une manière on ne joue pas à ça aujourd'hui peut-être les gens ne comprennent pas ce que je dis ouais la grandeur Michel Tawar soit saluée soit la bienvenue le réel de Babo soit saluée soit tous saluée vous qui êtes là partagez les directs disons à KKB celui-là même qui s'est fait passer pour le ministre de la réconciliation celui-là même qui dit que la Côte d'Ivoire il peut la réconcilier celui-là même quand Babo a été acquitté il a voulu se donner un genre il disait je vais aller voir Babo à Bruxelles pour parler de réconciliation mais Babo est à Bidjan je n'ai pas encore entendu que KKB veut voir Babo je n'ai pas encore entendu ça je n'ai pas encore entendu que KKB allait au nord pour parler de réconciliation KKB passe son temps à se promener dans la diaspora comme si c'était dans la diaspora qu'il y avait le problème ici dans la diaspora il n'y a pas de problème chacun va chercher son père parce que si tu as fait la police c'est des documents qui sont en danger c'est le rapatriement qui te guette ça fait que ceux qui font les petits bruits vous allez voir ils se sont tous calmés tous les RHDP qui étaient ici violents qui faisaient les conneries mais ils se sont tous calmés ils se sont rendus compte que la violence ne paye jamais ici dans la diaspora les gens ils ne sont pas violents ils ont commencé à comprendre parce que beaucoup ont fait la prison beaucoup ont vu leurs papiers étaient retirés ils ont compris que la politique ce n'est pas la guerre mais là où tu as besoin d'enseigner la politique de parler réconciliation ce n'est pas ici en Allemagne mon frère KKB ce n'est pas ici en Allemagne les Allemands ils se portent bien les Ivoiriens de l'Allemagne ils se côtoient ils se parlent mais là où il y a problème c'est là où tu n'oses pas aller c'est dans le nord là où on ne veut pas voir les autres frères Ivoiriens c'est là où il y a le vrai point c'est là-bas il y a le vrai problème c'est là-bas on ne peut pas être candidat c'est là-bas que tu dois parler c'est là-bas on ne peut pas mener faire des meetings c'est là-bas que tu dois parler nous là nous n'avons pas besoin que tu viennes ici pour nous raconter tes bêtises je me dis que tu as un budget de souveraineté et que tu dois gaspiller de l'argent mais tu dois savoir qu'en venant gaspiller de l'argent en Allemagne tu ferais mieux de partir dans le nord de la Côte d'Ivoire là-bas pour les dire que très prochainement si Bago vient recevez-le si Damana Picas vient recevez-le c'est un fils du nord c'est comme ça on fait la réconciliation c'est en se parlant c'est en ne restant pas chacun sur sa position qu'en faisant des compromis c'est en un compromis en compromission qu'on sera une nation comment faire pour être une nation une nation c'est quand je peux aller au nord me coucher dans des hôtels me reposer pendant une semaine réveiller au sud aller à l'ouest à Mans sur les 18 montagnes aller à la cascade de Mans aller à Bois-Flé voir le parc de la Maraoué aller au bon moment nager ou pêcher c'est ça on dit qu'on est une nation mais on ne dit pas qu'on est une nation quand je ne peux pas aller chez toi alors que toi tu vas venir chez moi quand je ne peux pas aller chez toi faire même un meeting c'est même pas battre la campagne faire simplement un meeting implanter mon parti politique c'est impossible réveillez-vous réveillons-nous la paix est encore possible nous avons le président Laurent Gbagbo qui vit nous avons le président B89 qui vit nous avons plus de chances d'avoir une réconciliation pendant que ces personnes-là vivent saisissons cette opportunité-là d'aller à la réconciliation parce que tant que Gbagbo vit je pense qu'il y a beaucoup de radicaux qui sont dans le sud qui sont dans le PPACI qui sont dans le PPACI qui sont dans les différents partis qui vont mettre de l'eau dans les vins mais si on ne se réconcilie pas et que ces personnes n'en nous quittent je ne le souhaite pas la Côte d'Ivoire je pense qu'elle serait partie pour des siècles encore de division parce que moi de la manière je pense de la manière beaucoup d'Ivoiriens pensent de la manière les nordistes certains pensent on ne pourra même pas se parler et si on ne se parle pas vous qui avez votre Joulabougou chez nous vous serez obligés de démanteler votre Joulabougou et d'envoyer ça au nord les étrangers que nous accueillons nous aurons du mal à accueillir tous les étrangers qui vont parler le Joulabougou maintenant mais ça c'est une fissure qu'on ne souhaite pas Gbagbo est vivant le président Laurent Gbagbo peut nous conseiller prenons le conseil du président Laurent Gbagbo prenons celle du président Henri Kounan Bédier essayons d'envoyer une Côte d'Ivoire qui va aller vers la paix pas la paix de la Centrale Amant Ouattara où ils donnent 100 millions à Magi Système le Burkinabé pour faire des concerts non je parle d'une réconciliation où des Ivoiriens peuvent se parler faire un forum de réconciliation où on va dire bon les nordistes comme ils ont tué des gens à l'Ouest nous demandons pardon à nos parents de l'Ouest bon les gens qui sont décédés à l'Ouest on va faire un recensement des noms on va les amicier on va plutôt comment on dit le monde m'échappe c'est-à-dire que la donnée de l'argent pour le mal qu'on a bon le monde m'échappe là voilà Josephine Kudou soit saluée ma soeur soit tous saluée Natou Bledia soit saluée vraiment que Dieu vous bénisse partagez le direct moi je vous dis qu'on se prend demain pour une autre direct aujourd'hui je voulais vous montrer des vidéos mais je n'arrive pas à les trouver des vidéos où des doulois ici sont en train de pleurer indemnisés oh merci Natou Bledia merci vraiment indemnisés au lieu de chercher indemnisés nos parents pour faire une vraie réconciliation on préfère nous sortir cette femme qui sont allées témoigner à la CPI pour nous dire que voici les victimes de 3000 morts en Côte d'Ivoire c'est dommage parce que ce n'est pas envoyer de la réconciliation ce n'est pas parler de la réconciliation parce que parler de la réconciliation c'est dire la vérité toucher le point qui divise toucher les sujets qui sont sensibles parce que par exemple en Côte d'Ivoire quand on parle d'étrangers c'est un point très sensible alors que dans chaque pays il y a des étrangers il faudrait que ça ne soit plus un tabou que des gens comme l'Alassane Graman Ouattara ils soient fiers d'être des étrangers ça ne va rien changer nous on est nés entre les étrangers on a grandi avec les étrangers nos soeurs on fait des enfants avec les étrangers la Côte d'Ivoire n'est pas un pays zérophobe mais le sujet le fait qu'on fasse ça un sujet tabou ça fait que la réconciliation ne peut pas avancer parce que quand tu dis Bukinabé en Côte d'Ivoire c'est comme si tu insultais quelqu'un si tu dis malien c'est comme si tu as juré quelqu'un si tu as dit même étranger tout le monde se sent concerné alors que ce n'est pas ça l'objectif l'objectif c'est de dire qu'il y a des étrangers en Côte d'Ivoire mais bon hélas les gens ne comprennent pas les choses comme ça les gens pensent que quand on dit étranger c'est à dire qu'on est en train de stigmatiser un groupe quelconque ce n'est pas vrai nous sommes des étrangers en Europe vous êtes des étrangers en Tunisie et je fais un coucou à tous mes parents qui sont en Tunisie vraiment mon frère Lisier soit salué Adelaide soit tous salués depuis la Tunisie j'ai fait un coucou à ces personnes qui vivent des horreurs actuellement sous la dirigence de ces Tunisiens qui les mènent la vie vraiment dure parce qu'ils ne sont pas acceptés comme ils devaient être acceptés on ne veut pas d'eux on ne veut pas de leur présence en Tunisie alors que les Tunisiens qui vivent en Côte d'Ivoire ils sont heureux ils vacent à leurs occupations ils ont leurs marasins ils fument les chichas devant leurs marasins mais il n'y a pas d'Ivoiriens qui les agressent mais ce n'est pas évident que tous ces Tunisiens vivant en Côte d'Ivoire ont des cadres de séjour donc vraiment les amis sachez que la Côte d'Ivoire n'est pas zénophobe moi personnellement je suis loin d'être zénophobe je suis véridique je suis un enfant de la Côte d'Ivoire j'aimerais jamais voir la Côte d'Ivoire retourner dans le tombeau où elle était en 2002 jusqu'en 2011 pour ne pas dire en 2010 là où à la Côte d'Ivoire où elle trahit ses mécénères et gorgeait les Ivoiriens tuer les Ivoiriens non je ne veux plus revivre ça pour mon pays je veux qu'on puisse parler de paix parler de paix c'est de dire la vérité au nord-dix c'est de toucher des points sensibles dont les gens ne veulent pas parler parce qu'il y a trop de sujets tabous mais ce qui doit rendre ces sujets plutôt populaires c'est plutôt le gouvernement en place mais comme le gouvernement en place n'arrive pas à se regarder dans des miroirs si tu as été chef rebelle si tu as nourri la rébellion si tu as des rebelles dans ton gouvernement qui sont ministres si tu as des rebelles qui sont préfets militaires comment parler de l'agression des assassinats des rebelles tu ne peux pas le faire tu es obligé de faire semblant de parler de réconciliation alors qu'en réalité tu n'en veux pas parce que vous êtes à la base des malheurs mais vous ne voulez pas reconnaître votre tort nous autres là nous allons seulement que vous critiquer dit ce que nous pensons et ce qui est vrai c'est que vous n'êtes pas la route à la hauteur de l'amour des Ivoiriens qu'ils ont pour vous vous n'êtes vraiment pas à la hauteur les Ivoiriens auraient aimé avoir des dirigeants qui sont à la hauteur mais Draman Ouattara n'est pas un dirigeant sur lequel des Ivoiriens peuvent compter Kakabe n'a jamais été ministre et ne sera jamais ministre de la réconciliation parce que la libération depuis Chélic Ballet ne vient pas de lui il a vu ça à la télé ça la m'a raté il ne sait même pas de quoi ça parle il est toujours étonné dans tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire parce qu'il est obligé il faudrait qu'il puisse dépenser cet argent là les amis sur ce je voulais vous dire merci d'avoir été là je vous aime à demain ciao ciao